Le texte de l'Évangile proposé pour ce dimanche par nos listes de lecture se trouve au chapitre 1er de l'Évangile selon Marc. Marc commence son livre en disant que l'Évangile, c'est Jésus-Christ. Et assez logiquement, dans ce premier chapitre, il s'attache à montrer ce que Jésus a de spécial. Et le leitmotiv est que Jésus enseigne avec autorité, nous disent nos traductions en français. Alors cette caractéristique semble dire Marc est la plus remarquable de Jésus et qu'il met en avant pas moins de trois fois dans ce commencement donc de son témoignage. D'abord donc au chapitre 1er, les versets 21 à 28. Jésus et ses premiers disciples entrent dans Capernaum. Aussitôt, le jour du Shabbat, entrant dans la synagogue, ils enseignaient. Et ils étaient bousculés par son enseignement car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Aussitôt, il arriva que dans leur synagogue, un humain avec un esprit impur s'écria « Qui y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth ? Es-tu venu pour nous perdre ? Je sais qui tu es, toi. Tu es le Saint de Dieu. » Et la renommée de Jésus leur abroia en disant « Aie la bouche fermée et sort de lui. » L'esprit impur, le secouant et poussant un grand cri, sortit de lui. Tous furent effrayés et ils se demandaient à eux-mêmes « Qu'est-ce que ceci ? » Un enseignement nouveau avec autorité. Ils commandent aux esprits impurs et ils lui obéissent. Et la renommée de Jésus se répandit aussitôt partout dans la Galilée. Alors un peu plus loin, dans le même évangile, au chapitre 2, Marc poursuit avec ce thème de l'autorité qu'aurait Jésus. Jésus dit « Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a l'autorité pour pardonner les péchés sur la terre, il dit aux paralytiques « Je te le dis, lève-toi, prends ton lit et retourne chez toi. » L'homme se leva, prit aussitôt son lit et sortit devant tout le monde de sorte que, stupéfaits, tous glorifiaient Dieu en disant « Nous n'avons jamais vu quelque chose de pareil. » Et un peu plus loin, il arriva, un autre jour de Shabbat, Jésus traversa des champs de blé et ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. Les pharisiens dirent à Jésus « Vois, pourquoi tes disciples font-ils ce qu'il n'est pas permis de faire un jour de Shabbat ? » Jésus leur répondit « Le Shabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le Shabbat, de sorte que le Fils de l'homme, le Fils d'Adam, l'humain, est maître même du Shabbat. » Il est très surprenant que Marc mette ainsi en avant l'autorité de Jésus. Cela semble aux antipodes de ce que nous savons de lui, car la notion même d'autorité comprend celle d'obéissance, voire même celle de soumission. Or, les Évangiles nous montrent que Jésus serait plutôt au service des gens. Ce qualificatif d'avoir l'autorité est donc surprenant. Peut-être pourrait-il s'expliquer par l'efficacité de Jésus pour convertir et pour faire des miracles de guérison. Ce serait possible si, au lieu du verbe « exousia », du mot « exousia » que nous avons ici, nous avions le mot « dynamis » qui désigne en grec la source d'efficacité et même de miracle. Je ne suis donc pas le seul à penser que « autorité » est une mauvaise traduction de la caractéristique principale de Jésus mis en avant ainsi par Marc. Le mot grec « exousia » c'est une déclinaison du verbe « exéimi » qui signifie « être permis ». Verbe utilisé dans les Évangiles, par exemple, dans les discussions entre les pharisiens et Jésus pour savoir s'il est permis de travailler ou non le jour du Shabbat. Alors la notion d'exousia, ce n'est pas vraiment une notion hébraïque. Elle est par contre une notion qui est vraiment essentielle dans la culture grecque. En effet, la recherche principale de la démocratie athénienne, eh bien c'est l'exousia, le droit de parler et le droit d'agir accordé à chaque citoyen par les lois d'Athènes. Et pour les auditrices et les auditeurs de Jésus, le terme d'exousia était très connu car les débats sur la liberté démocratique étaient très présents depuis des siècles avec Thucydide, Isocrate, Platon, Aristote, les stoïciens. Ces débats étaient aussi répandus dans la population que les débats d'idées politiques, sociales, les plus actifs actuellement dans notre société. L'exousia de Jésus, c'est donc sa liberté d'esprit, liberté d'idées, de paroles, liberté de théologie et de religion, liberté d'action. Jésus parle en auteur, dialoguant face à face avec Dieu et non pas en commentateur des anciens. Et cela étonne particulièrement ses proches qui se demandent « Mais d'où lui vient donc cette sagesse, lui qui est le charpentier du village ? » D'où vient donc cette idée que Jésus serait remarquable pour son autorité plutôt que par sa liberté d'action ? À mon avis, cela vient de la traduction latine du grec des Évangiles et cela pour deux raisons. Alors que la démocratie grecque repose sur le libre droit accordé à chaque citoyen, l'Empire romain repose, lui, sur l'autorité du magistrat. Du coup, Saint Jérôme traduit exousia par potestas, l'autorité. Alors cela tombe à pic à l'époque de Saint Jérôme pour soutenir un modèle d'Église que les empereurs romains cherchent à son époque à développer au IVe siècle, à la fin du IVe siècle. Une Église avec un pouvoir hiérarchique de plus en plus fort, ayant une autorité doctrinale et morale sur les fidèles. Alors c'est à cette époque que le qualificatif d'hérétique devient négatif. Et même que l'hérétique doit être pourchassé, alors qu'auparavant, l'hérésie était littéralement le fait de choisir librement son opinion, sa propre opinion, ce qui était la base de la démocratie athénienne, célébrée par les écoles de philosophie de toutes sortes, comme aussi dans l'Église des premiers siècles. Et on le voit, puisqu'il y a quatre évangiles reconnus et non pas simplement un seul bien bétonné par un comité de sages. L'Évangile selon Marc montre que la caractéristique essentielle du Christ est de vivre l'exousia, le droit à la liberté de pensée, de parole et d'action. Il vit l'exousia et il travaille ardemment pour que toute personne puisse vivre ce droit, son droit. il la vit et il la travaille ardemment pour que toute personne puisse la recevoir de Dieu. Alors cela faisait partie de la mission de Messie, selon les grands prophètes, que chaque personne de tout sexe et de toute condition reçoive directement de Dieu son esprit et sa parole et qu'il puisse parler et qu'il puisse parler et agir de bonne façon, bien, dans le droit, la justice, sans que d'autres hommes viennent lui dicter ce qu'il doit penser ou faire. Cela veut dire que le régime politique du royaume de Dieu est la démocratie. Ce n'est pas un système d'autorité monarchique comme Rome ni aristocratique comme Sparte. Non, c'est une démocratie. La première parole de Jésus est pour dire « Le temps est accompli et le royaume de Dieu a été approché. » Jésus dit donc que c'est fait, que c'est maintenant que l'individu, tout individu, a le droit de penser et d'agir par lui-même à la grâce de Dieu pour la suite. Marc montre d'abord que Jésus incarne cette liberté, incarne ce royaume de démocratie. Et aussitôt, nous dit le texte, que Jésus se mette à travailler pour que la personne qu'il croise accède elle aussi effectivement à cette liberté. Alors cela fera bien entendu enrager les autorités. Ils vont interpeller Jésus lui demandant âprement « Qui t'a donné le droit libre, l'exousia d'agir comme cela ? » Alors je suppose que ce n'était pas simplement pour asseoir leur autorité, que c'était aussi dans l'intention louable de protéger les personnes et la société contre leur propre folie, que les pharisiens et leurs fameuses écoles rabbiniques élaboraient une myriade de commandements, de lois censées régenter la vie quotidienne des fidèles, avec pour y veiller ce sanhédrin qui fera condamner Jésus pour sa contagieuse prétention à la liberté, à l'exousia universel. Jésus est libre et il tient cette liberté, nous dit Marc dans les passages précédents, il tient cette liberté de l'Esprit de Dieu qui descend sur lui et de la présence de Dieu qui lui dit qu'il est l'enfant bien-aimé de Dieu. Jésus ne se réserve pas ce droit. Nous le voyons dans ce récit où les disciples choquent les pharisiens en faisant ce qui n'est pas autorisé un jour de Shabbat par la loi de Moïse, agissant donc eux-mêmes avec exousia sans que Jésus n'y voit rien à redire. Au contraire, bien sûr. Et Jésus répond que le Fils de l'homme est maître même du Shabbat. Et donc, on comprend que le Fils de l'homme, ce n'est pas simplement le Christ. Alors oui, c'est le Christ, mais pas simplement le Christ, mais aussi tout fils et toute fille d'Adam, de l'humanité, digne citoyen du royaume de Dieu, du royaume que Jésus annonce démocratique, la cité de Dieu et des hommes. enfin réconciliés. Alors, c'est vrai qu'entendre dire notre droit est une chose, le vivre et le vivre d'une belle et bonne façon, c'est autre chose, une autre paire de manches. Et nous progressons sur ce chemin à la vitesse d'un escargot neurasthénique. Alors, c'est normal et c'est permis. Le moteur pour cette avancée quelle qu'elle soit étant comme pour Jésus de nous ouvrir au souffle de Dieu jour après jour, souffle que Jésus a reçu et qui nous dit que nous sommes l'enfant, le fils, la fille bien-aimée de Dieu, tel que nous sommes. La première chose que nous montre ce texte, c'est donc la liberté de Jésus. La question n'est pas tant dans le contenu de sa prédication, puisque Marc ne nous en parle même pas pour ce jour-là. Ce qui intéresse Marc, c'est sa façon d'enseigner qui révèle qu'il parle avec exousia. En l'entendant Jésus prêcher, ce que retient Marc, ce n'est pas de dire « Oh, comme c'est joli, poétique ! » ni « Oh, que c'est touchant pour mon petit cœur, ni « Oh, que c'est intéressant pour ma tête, mais c'est sa façon d'enseigner si libre, si libérante qu'on en est bousculé. » Et eux-mêmes, les auditeurs, et l'institution toute entière qui tremble. Immédiatement après, nous dit le texte, vient l'épisode avec l'homme ayant un esprit impur, que Jésus va libérer. Alors, ce qui est étrange, c'est que cet esprit impur parle. Bon. Et ce qu'il dit est parfaitement exact. Jésus est bien le Saint de Dieu. Et ce que ajoute cet esprit qualifié d'impur est effectivement prophétique. Tu es venu pour nous perdre. C'est ce qui va effectivement s'accomplir. Alors, quel est donc le problème dans cet esprit ? L'esprit impur le confesse, en fait. Il dit « Tu es venu pour nous perdre. Tu es venu pour perdre, pour torpiller le nous. » Le nous de cette communauté de pensée, de théologie, d'obéissance construite avec tant de passion par des scribes experts pour l'ensemble de la population. Et l'homme est bien au chaud, bien protégé par ce nous. Et en même temps, il est écrasé, broyé par ce nous. L'humain est effectivement un animal social, vivant par instinct en troupeau. Nous aimons faire partie d'un groupe, nous noyer dedans. C'est un peu comme le syndrome de Stockholm de victime d'enlèvement. Même quand le groupe nous broie, nous craignons de sortir du lot pour devenir nous-mêmes. Nous craignons d'être ridicules en étant différents. et d'être faibles, exposés et nus. Heureusement, nous sommes aussi un animal spirituel avec une relation directe et personnelle avec la source de l'être, avec Dieu. Et que fondamentalement, Dieu est source de libération pour l'individu, comme le dit Moïse dans la première des dix paroles. Et que Dieu veut faire de nous, nous déclare officiellement, toi, tu es le saint, la sainte de Dieu, unique dans notre être, dans notre vocation et donc sanctifié par Dieu, mis à part. Jésus libère cet homme de son enfermement. La question n'est pas tellement dans le contenu de l'enseignement auquel nous devrions absolument adhérer. Car alors, les disciples auraient à passer d'un système monarchique à un autre, d'une autorité à une autre. Ils passeraient d'un nous à un autre nous, celui des disciples de Jésus. La façon dont Jésus parle et agit est nouvelle en ce qu'il casse cette logique du nous. Il la transforme. La façon dont Jésus parle et agit est nouvelle en ce qu'il casse cette logique. Il passe à une conception démocratique de la foi et de la religion et de l'être. Il donne à cet homme l'exousia, le droit de penser, de parler et d'agir par lui-même. La libération de cet homme commence quand Jésus enseigne lui-même d'une façon si personnelle qu'il brise les codes. Cela encourage l'homme à se lever seul au milieu du groupe et à interpeller Jésus. Pour nous, ce cri est notre prière à Dieu, même si ce n'est qu'un regard vers Dieu, un souffle, une tentative de croire en lui. L'homme s'adresse à Jésus et lui crie à la fois sa conviction et sa peur. Il adore la sécurité du groupe. Il admire la sagesse extraordinaire des scribes et pourtant il a senti qu'il est fait pour cette liberté qu'incarne Jésus. Il ose alors se lever seul, commençant à sortir ainsi du groupe et en même temps mort de trouille d'être privé du groupe. C'est ce que dit Platon finalement. Le pire des tyrans est à l'intérieur de nous-mêmes. il est ce qui nous empêche d'être nous-mêmes personnellement doués d'exousia, de notre libre arbitre. Le cri de Jésus vient à notre aide pour chasser cette peur, ce vertige devant le droit de parler et d'agir par nous-mêmes, d'y mettre notre sincérité et dans la confiance en Dieu en fait. L'Église chrétienne est là pour rôle d'aider chacun à sentir cette vocation. Le mot même d'Église vient de la démocratie athénienne. Église signifie être appelé hors de chez soi afin que la parole de chacun puisse être entendue par le groupe et non pas la parole du tyran soit entendue par chacun. Ici, c'est Dieu qui appelle la personne pour qu'elle apporte sa propre parole, son interprétation, sa plainte et ses projets au concert de nos voix. C'est à la fois le droit de la personne et son devoir de citoyen du royaume de Dieu, son exousia, qui est à la fois un droit et une mission. C'est cette seule condition que le nous n'est pas aliénant, n'est pas impur, n'est pas mortifère, mais devient comme un corps où chacun a sa place grâce à Dieu. Alors, la seconde manifestation de l'exousia de Jésus, c'est quand il donne si fortement le pardon à un homme que celui-ci en est libéré. après notre instinct grégaire qui nous retient d'être nous-mêmes, il y a la peur de nous tromper qui peut être paralysante, peur redoublée pour ceux qui pensaient que Dieu est un terrible juge de nos pensées, de nos paroles et de nos actes, tout le contraire en fait de l'exousia que Dieu nous donne. Jésus ne dit pas à cet homme « Je te pardonne ». Jésus ne se met pas à la place de Dieu. Il annonce « Enfant, tes péchés ont été pardonnés, ont été déjà pardonnés donc, pardonnés par Dieu a priori, sans même que l'homme ait eu à montrer ni sa foi, ni ses croyances, ni même qu'il ait à confesser sa faiblesse ou ses errements, ses fautes. » Et rien que cela le remet sur pied. Ensuite, Jésus ne lui dit pas « Maintenant que tu es délivré, viens et suis-moi comme un mouton suis son berger. » Non, Jésus le libère et il l'envoie vivre sa propre vie avec les siens. Ça, c'est de l'exousia. Il peut alors oser risquer de se tromper un peu. il est dans un lien de confiance avec ce Dieu qui l'aime comme on aime son enfant normalement. Alors, plus loin, Jésus va envoyer ses apôtres en mission. Il paraît qu'il y a douze apôtres, nous dit le texte, mais souvent, dans le texte biblique, quand il y a un chiffre rond comme le douze, ça signifie une qualité plus qu'une quantité exacte. et la qualité du douze signifie l'universel de la population, de l'humanité. Et donc, oui, ça montre le caractère universel de cette vocation d'être envoyé dans le monde pour parler et pour délivrer les autres. Les apôtres, nous, donc, ont carte blanche. Et pourtant, les évangiles nous montrent bien que les apôtres sont souvent pas mal à côté de la plaque, comme nous, bien sûr. Seulement, ensuite, Jésus les réunit pour un temps de repos où, nous dit le texte, il raconte à Jésus tout ce qu'ils ont dit, enseigné, et tout ce qu'ils ont fait. Cela montre bien que Jésus ne leur avait pas dicté ce qu'ils devaient dire ou faire. Ils ont exercé leur propre exousia dans des paroles et dans des gestes libres, authentiques, sincères, selon leur propre personnalité et selon les occasions qui se présentaient. Ce temps de repos et de bilan, c'est ce que nous vivons au soir de notre journée dans la prière en toute confiance à Dieu. C'est un temps de consolation, un temps de maturation et aussi un temps de renforcement pour l'envoi ou bien pour le repos du jour suivant. Amen.